Quelques mois de cette échéance, les organisations de la société civile regroupées sous la bannière de la CODEL et soutenues par l'ONG suédoise Diakonia tirent le son de l'expérience vécue en novembre dernier. Une capitalisation pour plus d'efficacité. Kader Oudrago, Persid Gairi Tenano. Entre l'île de la tenue des élections municipales, les acteurs de la société civile s'inspirent de l'expérience de la CODEL des élections couplées de novembre 2015. Le président de cette structure, tout en reconnaissant la touche de plusieurs organisations ouvrant dans le domaine, a évoqué les objectifs de cet atelier d'envergure internationale. Pour connaître ce matin, nous rencontrons dont les résultats devraient être intéressants et utiles pour la suite dans notre pays et en Afrique. Nous avons ajouté à la réflexion comment résoudre les situations politiques en Afrique sans effusion de sang, sans heure, de façon apaisée. Comment veiller à des élections transparentes, acceptées par tous, et en disant notre grande énergie vers le développement. Comment et quelle part la société civile doit prendre dans ce contexte. La mission d'observation de l'Union Européenne, à qui a assisté de très près au déroulement de ces élections couplées, a élaboré quelques recommandations. J'insiste sur le fait que le cycle électoral de 2015 n'est pas terminé. Tout d'abord parce que des élections municipales seront organisées le 22 mai prochain, mais aussi car un cycle électoral implique de faire le bilan et de mettre en œuvre des actions correctives au sortir du scrutin. En outre, je recommande que les résultats provisoires proclamés par la CENI bénéficient d'une valeur juridique pleine et entière et que le Conseil constitutionnel conserve son rôle de juge de contentieux en se fondant sur les documents centralisés par la CENI sans avoir à conduire une centralisation parallèle coûteuse et complexe. Organe au cœur de l'organisation et de la tenue de ces élections, la Commission électorale nationale indépendante dresse son bilan. Aujourd'hui, chacun des acteurs du processus, qui apparaît à bon droit comme un artisan du succès constaté, a des raisons objectives, d'être fiers de cette reconnaissance unanime. Mais cette fierté ne doit pas s'ériger à un obstacle pour nous empêcher de saisir l'opportunité de revisiter notre parcours et d'apprécier en toute objectivité également le niveau de maîtrise des rôles et responsabilités de chacun d'entre nous dans le développement du processus. C'est du reste l'intérêt de cette rencontre initiée par la CODEL en partenariat avec l'ONG Diakonia. Elle va nous permettre ensemble de capitaliser les acquis et les bonnes pratiques à pérenniser dans notre pays et à partager avec les pays qui le désirent, de sorte à rompre avec les élections en fort relance conflictuelle sur le continent africain et à travailler le monde. Le représentant du MADECI a quant à lui encouragé chaque parti à jouer son rôle pour une gouvernance réussie. Si le développement doit être généreux dans ses ambitions, la bonne gouvernance devrait y pouvoir en favorisant les conditions de la confiance, de l'épanouissement des hommes et du succès des entreprises. La bonne gouvernance vit sans doute comme la saine et efficace gestion des affaires publiques, la transparence et la rigueur et bien au-delà comme l'idéal de dignité et de progrès qu'elle poursuit. Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur des institutions acceptées et soutenues par tous. Plusieurs panels ponctueront cet atelier international qui s'étendra sur deux jours.